Nous voilà on est de retour c'est cop des francs invictus gaming lgd gaming international 2014 lgd mène la série 1 à 0 il faut donc appérativement gagner pour invictus gaming ils reprennent faceless void cette fois ci prennent invoker pour l'enlever d'lgd gaming ils enlèvent l'iccan ils enlèvent doom et ils enlèvent eligma dans leurs bannes lgd a enlevé ember spirit shadow shaman et tinker dans leurs bannes et ils ont choisi de jouer razor airshaker dans les deux premiers choix de héros on retrouve les mêmes qu'au premier match pour l'instant pas dans les mêmes équipes mais on retrouve les mêmes pour l'instant on enlève aussi pugna du côté des bannes de lgd on réfléchit à qui on va enlever qui on va bannir en enlèvant une voker ils ont un petit peu empêché lgd de prendre centaure war roller cette fois ci puisqu'il n'y aura plus le combo sun strike stomp double edge mais on pourrait quand même voir un combo avec skyrath mage et avec centaure pourquoi pas on a toujours pas banni du côté d'indictus on se tâte est-ce qu'on enlève centaure war runner est-ce qu'on enlève skyrath mage qui on prend après aussi ça peut être une stratégie de se dire on va bannir ça parce qu'après on veut pouvoir prendre ça on enlève shadow demon on récupère mirala instantanément donc ils étaient bien en train de réfléchir aussi à qui ils allaient prendre ils ont banni shadow demon ils feront pas le combo shadow demon mirala du coup mais ils vont quand même récupérer mirala et maintenant c'est à lgd de faire son choix ils ont l'homme électrique ils ont la vache au gros totem pour contrer void c'est intéressant d'avoir shaker on l'a dit la fissure qui rentre au travers de la chronosphère et qui va empêcher faceless void de se déplacer faceless void qui était joué par yyf à mon avis on va donner à ferrari un héros un peu plus agressif que des prophètes parce qu'on a vu avec des prophètes ferrari qui est j'ai envie de dire le fer de lance de cette équipe invictus gaming eh ben il n'a pas pu être très présent il n'a pas pu peser de son aura et de sa et de son talent sur le match c'est dommage du côté invictus gaming mais c'est pas fini il y a un 0 pour lgd il faut qu'il invictus oui je rigole mais ça sent le centaure ça sent le centaure ça sent le poney ça sent le poney comme on dit chez moi ils ont repris skyrath mage lgd ils se sont dit on mène un 0 on a eu un combo qui a très bien marché avec le mystique flair pourquoi pas reprendre ça à mon avis ils vont essayer de reprendre quelque chose qui va se tenait ils ont déjà leur sécure qui va se tenait donc il y aura le mystique flair de skyrath mage sur la personne qui sera pris par la fissure donc ça c'est bien pour skyrath mage il a le silence aussi pour empêcher invoquer de balancer des spells de balancer des sorts il peut aussi utiliser le lanche un seal sur mirala on a alchemy cette fois-ci qui sera payé par invictus gaming et non pas par lgd lgd qui avait aussi justement le cocktail celui-là même le cocktail l'unstable concoction le cocktail qui balançait pour aider et cette fois-ci c'est une victus gaming qui va récupérer le champ victus gaming n'a plus droit à l'erreur s'ils veulent pouvoir aller chercher ce petit bouclier gris à droite de votre écran la Aegis c'est pour ça que les équipes se battent en plus des 4 millions évidemment mais ils se battent aussi et surtout pour la gloire pour récupérer la Aegis de champion du monde l'international la compétition que tous les joueurs de dota veulent gagner et du côté d'lgd on se pose des questions on se dit ok ils ont pris l'alchemy s'ils vont pouvoir nous lancer des cocktails à la face nous utiliser du call snap sur invoquer des aros avec mirala et si derrière ça suffit pas on aura la bulle de void donc beaucoup de contrôle du côté d'invictus gaming on a beaucoup de contrôle on a un tout petit peu moins du côté d'lgd puisqu'on a que earth shaker par contre on a du silence du côté de sky last mage c'est intéressant aussi d'avoir du silence admiral kongka ça va permettre d'avoir un petit peu de contrôle aussi du côté de lgd avec x marks the spot et un petit peu de résistance parce que si kongka n'est pas pris dans la bulle de void il va pouvoir lancer son bateau et tout héros qui est traversé par le bateau va pouvoir survivre aux dégâts et tous les dégâts sont retardés voilà ils sont retardés et ils sont ils sont plus rapides de 10% aussi donc le bateau ça va être intéressant mais surtout c'est le x marks the spot qui va permettre de ramener qui va permettre de ramener void après un time walk ou mirala après un leap ou même quelqu'un si quelqu'un lance un téléport on enlève des prophètes on avait peur qu'lgd qui se servent de death prophet pourtant razor à mon avis va partir mid est-ce qu'ils vont jouer kongka carry par contre c'est ça la question en ce moment kongka chez les pros est plutôt jouer support étonnamment avec des torrents avec des x marks the spot on a enlevé nagasaren on prend viper du coup d'indictus gaming on a un vrai carry c'est void on a 2 semi carry on va dire on a 3 semi carry avec invoker et l'achemis qui va être support du coup mirana devrait être support viper est-ce que viper va aller mid il serait plutôt invoker peut-être invoker offlane il y a beaucoup de possibilités du côté d'invitus gaming on peut vraiment mettre qui on veut invitus avec viper ça peut être une bonne arme un bon choix contre razor avec le slow avec le poison avec la corrosive skin qui va ralentir razor c'est intéressant c'est intéressant d'avoir le viper et on prend dragon knight oulala on est parti sur quelque chose d'assez cocasse du côté d'lgd gaming dragon knight sur lin kunkka didi rabbit sur razor il avait joué razor juste avant yao earth shaker yao earth shaker waouh didi 6 skyras xy invoker mirala ça serait bien mirala support alchemy space ferrari 430 viper on a donné viper à ferrari je suis pas convaincu de ça et du coup void qui va retourner dans les mains de yyf il avait joué au premier match sans grand succès et là je suis curieux de savoir comment ça va s'agencer tout ça du côté d'lgd c'est assez intéressant c'est assez particulier c'est mignon c'est tout mignon on va retourner sur la classique ils sont partis défendre leur jungle du côté d'lgd et du côté d'lgd on va essayer de se battre pour la rune qui va apparaître ici au niveau du petit effet de lumière 30 secondes pour battre les deux équipes de chaque côté de la falaise la corne qui retentit c'est parti le battle commence on a yao qui part sur un or shaker solo top ça c'est complètement guedin et derrière on allie face à wayo et f en mid dragon knight c'est normal il a besoin de level du coup on a deux trilanes face à face ça va être pour ddc ddc elle a pris des présents elle a pris le cocktail le torrent qui va toucher viper mais ça sera pas suffisant pour sauver la vie de ddc first blood de la part de faith dans cette trilane avantage évidemment à lg puisqu'on a une arrow on a un cocktail l'arrow qui a été utilisé si si elle a été utilisé puisque c'est ça qui a commencé le combat sur ddc et du côté ouais de lgd on a pas beaucoup de contrôle puisqu'on a seulement le torrent j'ai envie de dire et le x marks de spot qu'on a pas pour l'instant l'arrow qui va connecter avec rabbit on va y aller à l'auto attaque les poisons de la part de viper qui ne sont même pas étudiés ça y est il a utilisé les poisons mais c'est surtout le cocktail qui va finir le travail le poison encore sur ddc et ça fait 2-0 de la part ddc on retrouve un aj conquérant on retrouve un aj qui n'est pas du tout ébranlé par la première défaite alors qu'ils sont dans les cordes alors que s'ils perdent ce match il rentre à la maison il rentre à shanghai et bien pour l'instant ils sont solides ils sont pas fébriles ils hésitent pas ils démorent ce round deuxième round de ce match sur les chapeaux de roue ils vont même réussir à attraper ddc cette fois-ci pas de cocktail de la part de faith il a hésité à le danser je pense qu'avec le cocktail ça aurait pu faire mal en tout cas en mid on va retrouver yyf yyf qui va essayer de trouver de l'espace face à linn sur dragon knight on va avoir une invisibilité sur faith ça serait pas mal de la donner à faith qu'est-ce qu'il va la prendre avec alchemist rabbit ferrari sur viper viper qui joue évidemment très agressif invisibilité sur alchimiste on va l'entendre il a récupéré il est là il est en invisibilité et est-ce qu'il va tenter quelque chose sur ddc ddc qui est un petit peu hors de position laro qui va connecter avec ddc non ddc qui s'est un tout petit peu avancé bien joué un peu de body block de la part de faith du coup ddc se doute qu'il y a rien en invisibilité ou alors que peut-être qu'ils ont une ward qu'est-ce qu'il fait il revient laro qui va revenir 4 3 2 1 il faut la vision pour pouvoir lancer cet arrow arrow qui passe juste entre rabbit et ddc pas de chance de la part de schwann et lean breastfire invoker qui s'en sort très bien pour l'instant top xy qui joue un très très bon invoker évidemment on l'a vu sur le sl1 parce qu'on va retenter une arrow on peut tenter une arrow on a la mana pour une arrow il faudrait pouvoir tomber sur le palto de ddc ils ont fait ils ont changé ils ont fait une 2-2-1 ils ont envoyé conker en top pour récupérer un tout petit peu de level puisque ils ont perdu la trilène et ils ont perdu le face à face à 3 contre 3 il y avait pas assez de contrôle pas assez de stun du coup vous avez le gd pour faire une 3 contre 3 et ddc qui va tomber sur schwann en top pendant ce temps là on a fait un bon torrent sur xy on va enchaîner avec une bonne fissure un bon xmars de squat il va ramener xy du mauvais côté peut-être un call snap on va avoir un tp de la part de faith faith qui va jeter ça sur dd il faut jeter ça sur dd il faut jeter ça sur dd non ils vont y aller sur yao sunstrike sunstrike qui va pas toucher juste hors de portée la dernière auto attaque de la part de xy c yao qui va tomber pendant ce temps là en bot on a réussi à connecter une arrow sur rabbit plus les auto attaques de viper qui vont faire tomber rabbit ça fait du 4-0 c'est le match complètement opposé qu'on est en train d'assister une dernière auto attaque au poison qui va faire un tout petit peu de dégâts sur skyrath mage en mid on va revenir en top c'est la fête aussi le torrent qui va complètement manquer le cocktail qui va connecter dd excusez y une auto attaque une deuxième auto attaque il a le sunstrike non il n'a pas encore le sunstrike il n'a pas la mana aussi surtout il n'a pas la mana pour lancer ça shwan qui va faire une petite orientation en mid pour aider yyf qui a un petit peu du mal face à dragonite même si il est niveau 6 laro qui va être lancé oui peut-être non en tout cas il est placé pour et finalement il va pas la lancer c'est le match complètement opposé 4-0 lean yyf qui a forcé lean à se mettre sur le côté et viper a déconnecté dragonite surtout a déconnecté c'est pour ça qu'il s'est absolument super mal placé est-ce que yyf va être sport et va laisser lean survivre ou est-ce que on va assister à un kill sur lean voile en tout cas il met toute sa rage ça c'est du chinois je saurais dire ce qu'il se passe c'est shwan apparemment qui dit quelque chose à l'équipe adverse dragonite qui a déjà pris quelques coups dans le dos c'est l'estream du côté de Seattle qu'ont sauté voile et les creeps pris dans la chronosphère de voile voile il va s'occuper surtout de refaire la face à dragonite ça pourrait faire 5-0 shwan qui est placé sur la droite est-ce qu'il peut connecter une arrow oui il peut connecter une arrow si la lance là il peut connecter une arrow est-ce que ça serait fair play je ne sais pas ce n'est pas à moi de décider en tout cas il y a un dragon dans la bulle il y a un dragon qui n'est pas niveau 6 il a profité de son avantage de son désavantage puisqu'il vient de passer 6 pour Go Linky dit Go il demande absolument pas à Void de s'arrêter le Sunstrike qui va tomber shwan qui a très bien lancé son arrow et le Sunstrike de SOS ça va permettre à Eiji de gagner 0-5 en faveur de Eiji Eiji d'ailleurs qui joue 2 fois d'affilée côté côté Dyer est-ce que c'est un choix d'Eiji est-ce que c'est un choix de Eiji est-ce que c'est un choix de Eiji je saurais dire et pour l'instant ça réussit du côté de Eiji c'est une meilleure draft c'est une meilleure exécution le Sunstrike plus c'est YYF cette fois-ci qui a réussi à récupérer le kill sur Dragon Knight Dragon Knight toujours pas niveau 6 le Dragon Tail sur Dragon Knight et ça ne suffira pas sur Void le Static Link Yao qui va venir pour mettre une fissure le Silent et la dernière retour attaque de la part de Razor non le bon mécanisme de la part de Fier ça ne sera pas suffisant le Fire Brace qui va faire un petit peu de dégâts sur Void on a déjà un mécanisme ? non qu'est-ce que c'était ? ah c'était le Stick le Magic Stick qui a permis de gagner un petit peu de temps du côté de Viper mais c'était pas suffisant ils étaient 3 contre 1 ils avaient beaucoup de stuns ils avaient le Static Link qui empêchait Viper de faire des dégâts et c'est le premier kill de la part de LGD on est sur la carte Void il doit attendre encore 34 secondes Lean il est en invisibilité est-ce qu'ils sont au courant qu'il est en invisibilité ? je ne sais pas il y a une rotation de la part de Schwann et de la part de Faith pour peut-être tenter quelque chose sur Kunkka ou tenter sur Lean Lean il va monter non il va pas monter finalement c'est la rotation des supports qui vont monter top pourquoi ? je ne sais pas il n'y a personne là-haut et Didi qui récupère un petit peu de farm avec Dickay dans le coin Naragon Knight et son bouclier flamboyant on est patient du côté de Lean on va reculer d'ailleurs invoker au niveau de la valeur nette et premier suivi de Void suivi de Viper et ensuite on trouve l'équipe d'LGD avec Dragon Knight et Razor qui sont un petit peu derrière c'est pas scandaleux scandaleux par contre les supports qu'est-ce qu'ils font là ? Faith et Schwann ils ne servent absolument à rien on a du smoke de la part de LGD ils vont tomber sur Ferrari Ferrari il est mort le Dragon Knight le silence le conclusion shot qui va ralentir un bon TP qui a été annulé le TP d'ailleurs de la part de IG et Viper qui va contrer ils étaient un petit peu loin le smoke s'est brisé un petit peu loin le conclusive shot a pas été lancé suffisamment tôt il aurait fallu le lancer avant la transformation pour pouvoir ralentir Viper suffisamment mais ils vont quand même perdre cette tour et finalement c'est Void qui va y aller avec une bulle sur l'île le Sunstrike qui va faire tomber Dragon Knight non Dragon Knight est encore un peu au point de vie il va finir par mourir sur les poisons de Viper mais finalement c'est YYF qui est dans une très mauvaise position il va réussir à son aller il a drainé tous les points d'attaque de Void mais il a pas drainé les points d'attaque de Ferrari du coup Ferrari va réussir à finir rabbit avec les poisons et derrière Schwann va tomber sur la dernière auto-attaque de Hurshaker une bonne fissure dans la phase de face face qui va tomber et la dernière auto-attaque peut-être de Viper qui va faire tomber Yau mais derrière il va perdre la vie avec la dernière auto-attaque peut-être de Skywrath et le X-Maxx de Spot a aussi été utilisé mais c'était pas suffisant le Sunstrike qui va réussir à connecter avec Boomka heureusement je suis revenu à temps très bien joué de la part de XY qui finalement récupère un kill sans avoir perdu son farm puisqu'il est resté dans sa lane un petit peu d'action ça fait plaisir c'est beau à voir avec un bon Echo Slam qui a fait beaucoup de dégâts du côté d'Hurshaker bien joué de la part de Yau bien joué de la part de Yau et Dragon Knight continue à trouver de l'espace il est niveau 6 mais je dis con continue à trouver de l'espace en fait il est un peu dans la mouillesse mais c'est pas grave non là il trouve un petit peu d'espace justement parce qu'avant il en avait pas il est encore mort sur ce dernier combat par équipe il va se transformer en Dragon mais c'est trop lent pour Dragon Tail ça fait deux fois qu'il fait ça ça fait deux fois qu'il pète un peu les plombs le joueur de 18 ans il a la fièvre dans le corps et il veut faire tomber IG il veut tuer des gens c'est ça sa force aussi c'est sa fougue mais c'est aussi sa faiblesse c'est sa fougue c'est on a utilisé une forme de dragon et on arrive pas à pousser la tour on va empêcher IG de prendre la tour pendant ce temps-là une rotation de la part de Ferrari avec une haste et l'invisibilité de Moonlight Shadow smoke de la part de Didi il va repartir YYF pourtant à la bulle est-ce qu'on y va on y va pas ça serait bon moment pour lancer un arrow ils sont toujours dans le smoke ils vont trouver Ferrari ils vont réussir avec Sparks 2 spot avec le torrent oui très bien plus le bateau dans la tronche laro qui ne connectera pas et finalement ils vont pas y aller beaucoup de sorts utilisés de la part de LGD pour ne pas y aller c'est dommage c'est un petit peu dommage du côté de LGD ils ont pas pu suivre mais pour l'instant ils ne peuvent pas suivre tout simplement puisque Lin est un peu à la bourre on va faire un petit point sur les niveaux et sur les items et sur les objets on a une Midas sur YYF on a une Midas sur XY on n'a pas de Midas du côté de LGD ce qui veut dire que le trou va s'agrandir en faveur de LGD au niveau du gold et au niveau de l'expérience puisqu'on a deux Midas qui vont tourner plein régime sur YYF et sur XY on a Alchemist niveau 6 on a Invoker niveau 11 et du côté de LGD on est très très loin puisque le plus haut niveau c'est Rabbit avec le niveau 8 alors qu'Alchemist qui a un support est niveau 7 le cocktail qui va partir Laro qui va manquer la fissure qui va bien retenir IG de l'autre côté bien joué de la part de Yao qui a sauvé Lin un petit peu Laro qui a mis un petit peu de temps de la part de Shawn à partir ou alors le cocktail n'était pas assez long du côté de Faith le bateau la fissure le Magic le Mystic Flare qui va connecter il va prendre le Breastfire de la part de Dragonite il va tomber Void qui va rentrer l'Eco-Slam qui est parti qui n'a absolument pas fait de dégâts et FYYF qui va essayer de faire tomber Yao mais derrière il va prendre les auto-attaques de Lin Lin qui va faire tomber Void même si on a perdu Shaker du côté de LGD on va aussi faire un petit peu de dégâts sur Face finalement le Torrent qui fait absolument rien oui c'est normal c'est que niveau 2 on a 4 niveaux de Mark the Spot ça aurait été peut-être mieux d'en prendre que 3 mais on a choisi d'en avoir 4 du côté de Kunkka pour l'instant on ne peut pas se plaindre il n'a pas raté de bateau puisqu'il a encore réussi à faire des dégâts il a fait tomber XY ils ont fait tomber WOF pour perdre leur Shaker c'est un bon échange du côté des GD un très bon échange ça a permis aussi Dragonite de récupérer un petit kill il a transformé 2 illusions en dragon il essaye de faire semblant avec une illusion que c'est lui je ne pense pas que ça va réussir à faire tomber IG dans le dans le panneau surtout s'il apparaît après et puis il avance trop il ne fait pas de dégâts alors que bon normalement il fait beaucoup plus de dégâts que ça allez YYF un petit X-Mars de spot en bleu sous XY XY qui va être invisible il y a le mystique fer il y a le bon bateau qui va connecter il reste encore en vie il a réussi à rester en vie grâce à un bon Moonlight Shadow et c'est Lin qui va tomber parce qu'il a été pris dans la fissure de son propre Shaker Laro qui va connecter avec DDC DDC qui va mourir sur les auto-attaques de Schwann et la dernière auto-attaque de Ferrari bien joué de la part de Viper de revenir parce que Mirana tire dans la mousse forcément puisqu'elle est support ils ont perdu XY finalement ils ont perdu XY sur Skyrath Mage le torrent qui va connecter Void qui a plongé est-ce qu'il a une bulle ? non il n'a pas de bulle il lui manque 4 secondes sur la bulle finalement ça va être un cocktail dans la face de DD ils sont en train de prendre énormément de pression ils se font harceler par l'équipe de IG il dit qu'il veut pas lâcher la pression et c'est bien de la part de IG jouer comme ça a encore un superbe torrent au niveau graphique sinon très mal placé puisqu'il n'a pas touché ici ce n'est que l'équipe et ça c'était un bon échange dans la faveur d'Agi ils ont perdu XY certes mais ils ont fait de tomber 2 héros et surtout ils ont fait de tomber 3 héros pardon il n'a pas de tomber ils ont fait de tomber 2 héros Dragon Knight notamment qui est la menace principale avec Razor Razor qui a lui le mécanisme est-ce qu'on a un mécanisme du côté ? non ? si c'est Ferrari qui avait mis le mécanisme sur XY pour essayer de le sauver ça n'avait pas été suffisant et on a un écro le Mikon niveau 1 du côté de l'XY pour aider à faire tomber les tours qui s'assoit sur mille de gold pour l'instant est-ce qu'il va acheter quelque chose ? pas maintenant mais un jour il achèterait quelque chose c'est sûr on a envoyé Didi défendre en bas donc justement les déconnuites plus les forces spirites les forces spirites qui vont disparaître maintenant voilà la petite cratère qui reste sur le sol les forces spirites et Lynn qui est complètement forcé de rester derrière on ne trouve pas l'espace du côté de lgd depuis tout à l'heure ça se bat qu'en mid on a complètement oublié les autres lanes là ici il n'y a personne que ce soit d'un côté comme de l'autre derrière il y a un archer qui court dans le mauvais sens pourquoi l'archer se bat contre ? c'est un bug ça ? c'est maléfique ? bref on va aller sur Rocher puisqu'ils sont en train de faire Rocher ils ont un medaillon sur qui ils ont un medaillon ? ils ont un medaillon ? il est où le medaillon ? il est là on a un medaillon on a du smoke mais on a vu la rotation de la part d'lgd ils sont venus contester Roshan lao qui va passer à côté bien joué de la part de rabbit bonne esquive finalement on refile Rochan il est à moitié de vie Chuan qui est encore dans les bois avec OEF on a besoin de ton cocktail si on veut pouvoir faire des kills du côté d'Aiji Ferrari avec un double dégâts ce serait peut-être le bon moment de tenter quelque chose est-ce que Void a la bulle ? Void a la bulle on pourrait tenter quelque chose du côté d'Aiji est-ce qu'on va tenter quelque chose du côté de YYF qui va bosser sur un agranimcepteur donc lui qui va faire débuter les combats on a un X-Mars de spot on a un bateau on a un torrent sur Myrana qui va exploser Void qui a lancé le Timehawk mais qui va pas suivre de la bulle et finalement Link qui se transforme à l'instant en dragon au moment où il a vu Void y aller un petit peu d'acide spray sous les pieds de Razor Razor qui va prendre le médaillon plus la bulle superbe bulle de la part de YYF qui va attraper 3 personnes mais il va être pris par le Stundershaker plus le torrent ça va suffire pour Invoker pour lancer le Sunstrike par contre derrière il a pris un Mystic Flair plus le Launch and Seal et le Breastfire qui va finir YYF le Cocktail qui va connecter avec Linis qui vont réussir à suivre Ferrari qui va essayer de ralentir Lin avec le Poison le Torrent qui va connecter avec YYF le très bon Stun de la part de Yao qui va permettre de donner un peu d'espace mais pas suffisamment pour sauver Lin encore qui va manger l'épice en lit par la racine allez c'est bien joué ça de la part d'Aji il y avait un très très bonne bulle de la part voilà qui passe juste à côté de Razor très bonne bulle de la part de YYF malheureusement derrière on n'a pas assez de DPS on n'a pas assez de dégâts sur Void et il est parti à Ganymcepteur en plus donc on n'est pas prêt d'avoir des dégâts tout de suite tout de suite sur Void on va les faire Roshan par contre du côté de LGD on va attendre Laro voilà Laro va connecter avec Roshan Roshan se met à genoux le temps d'encaisser le coup et derrière il va se retourner il va mettre des baffes mais il y a déjà un médaillon et on remet le médaillon encore sur Roshan Roshan ils vont tomber très 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 rapidement ils ont essayé de faire une rotation avec le smoke mais c'est déjà terminé Yao qui a failli sauver avec une fissure Lin mais ça n'a pas été suffisant et ça joue bien ça joue vite ça joue puissant et ça joue à 55 cette fois ci du côté d'IG et du côté de LGD on n'a pas encore vu un bon Echo Slam ça serait bien de voir un bon Echo Slam de la part de Yao il y a eu en tout cas un bon Engine Seal plus un Mystic Flare plus un Breastfire sur YYF Skyrath Mage qui montre encore que sans item il est capable de faire des dégâts et on a DK DK qui va mourir DK qui va tomber dans la patrouille Viper qui utilise l'outil le Shot Laro plus le Sun Strike ils ont absolument tout mis dans la face de Lin et Lin qui va tomber et Rabbid qui va essayer de s'en aller il a utilisé Eye of the Storm mais ça ne sera pas suffisant pour Ferrari qui utilisait lui son poison pour ralentir Rabbid mais c'est encore Lin qui meurt et Lin il en est à sa cinquième mort déjà en 20 minutes c'est cruel c'est cruel mais c'est le jeu ma propre Lucette un bon tour pour enlever les creeps Laro qui connectera pas du tout Didi ça aurait pu toucher mais il l'avait vu arriver et ils vont pousser la tour ils vont pousser la tour avec les Necro Units est-ce qu'ils vont tenter quelque chose Rabbid qui va mettre un Plasma Field il va prendre une auto-attaque de la part de Viper et ils essaient de faire tomber les Necro Units mécanisme utilisé par Viper pour sauver les Necro Units et sauver les creeps pour leur donner un maximum de vie les creeps du côté de IG qui sont pris Boyd qui va sauter un superbe Chronosphere encore sur 3 héros Didi ici qui va tomber Rabbid qui va tomber Meteor plus Sunstrike Rabbid il a mangé la poussière et derrière Didi va aussi mourir pendant son la ouais ouais il va finir par mourir mais il a fait le boulot Boyd il peut mourir en paix Yao va tomber sous les auto-attaques de Viper et les auto-attaques de Faith bien joué de la part de Void très très bonne Chronosphere de la maille de Voiv c'est beaucoup mieux qu'au premier match du côté IG on retrouve la puissance du collectif et on retrouve du coup IG en tête 19 à 10 ils sont ils sont étranglés ils sont étranglés ils sont étranglés du côté de LGD Gaming c'est le problème d'avoir 3 supports c'est un peu foireux on a une X-Mars de spot on a un torrent on a un bateau qui va toucher et plus un mystique fer et xy on le voit pouf il a disparu très bon combo de la part de LGD ils en ont pas fait assez ils en ont fait plus au premier match que là là ils sont un petit peu sur le reculoir il faudrait qu'ils en fassent plus dès comme ça de faire tomber un héros c'est ce qu'ils avaient très bien fait au premier match ils faisaient tomber un héros et du tout ils jouaient en super-état numérique pendant une quarantaine de secondes et ils ont pas réussi à faire ça dans le deuxième match pour l'instant pas suffisamment efficace LGD c'était c'était IG qui était pas super efficace au premier match là c'est LGD on va regarder un petit peu les items un IG sur Ferrari toujours on avance sur la Ganim Sector du côté de Void Chuan qui travaille sans doute sur un For Staff on a Necro Unit niveau 3 on boss aussi sur un Bic et Bill à part d'Expoir il en a marre de se faire combo avec le Mystic Flair là Yaho qui a récupéré une Ligue Dagger on va peut-être pouvoir voir des Echos Slam beaucoup plus puissant mais il va falloir débuter ses combats avant que Void le débute et sur Didi on va travailler aussi apparemment sur un For Staff du côté de l'Inde on essaie tant bien que mal de finir un BKB Alchemist et 11 alors qu'il est support le niveau le plus élevé du côté LGD c'est 11 quand vos supports ont plus ou autant de niveaux que les caries en face c'est généralement pas un super bon signe allez ils vont faire tomber la tour ou alors les Forges Spirit est-ce que les Forges Spirit vont réussir à denier la tour est-ce qu'ils vont essayer non il va les agresser et LGD ils se font j'allais dire ils se font enfin ils ont complètement la frousse quoi ils ont complètement la frousse il y a deux Forges Spirit les mecs reculent quoi ils sont 3 bon il savait pas où étaient placés les autres certes mais ça montre quand même un manque de confiance qu'il y avait pas du tout au premier match au premier match les mecs ils sautaient sur n'importe qui dès qu'il y avait quelqu'un qui apparaissait BOOM je te saute sur le paletot mec voilà LGD ils sont tout en contrôle tout en retenue pas tout en contrôle ils ne contrôlent rien du tout ils se font marcher dessus ils sont tout en retenue du coup dès qu'il s'agit de faire le jeu allez LGD qui va disparaître dans 30 secondes c'est peut-être le moment de l'utiliser ou c'est peut-être le moment d'être prudent du côté de LG ils sont très très mal placés on voit la minimap ils sont pas du tout placés pour défendre ils sont pas du tout non plus placés pour farmer ils essaient de protéger Lean Lean qui a fini un BKB ça va être important il va finir le BKB mais Void il va y aller il a utilisé la bulle la roue qui va connecter la bonne fissure de la part de Shaker Lean 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 il faut que tu transformes en dragon non c'est bon c'est bon il va arrêter là pas de Sun Strike de la part de XY et une bonne fissure de Shaker Shaker le L'Anti du Void j'ai envie de dire puisqu'il empêche complètement Void d'utiliser sa bulle de toute façon il n'a pas assez de DPS Void puisqu'on voit il est en train de travailler sur un agamicepteur qui l'a peut-être fini on a quoi dans le courriel voilà il a fini l'agamicepteur du côté de Void on va gagner une seconde sur l'ulti une seconde ça parait rien mais dans des matchs comme ça c'est toujours important et surtout on va réduire le temps de rechargement du sort à 60 secondes il va pouvoir travailler sur des objets maintenant soit un BKB soit plus de DPS plus de dégâts et LGD ils sont complètement campés chez eux on a un X marks the spot sur DD parce que DD il va aller voir ce qu'il se passe il va lancer un torrent sur l'écrit il va y aller il va essayer de bait quelque chose il va essayer de bait donc il va essayer d'attirer tout simplement il va essayer de forcer l'équipe adverse à lui sauter dessus il va il va faire diversion comme une chèvre qu'on envoie à l'avant pour forcer IG à lui lancer des sors à la couche mais ça sera pas le cas Yahweh il a utilisé une bonne bulle il va éviter le bateau en reculant il y a un 105 il va toucher DD il a eu un X marks the spot du coup il a été renvoyé le Faith l'alchémise va sauter sur DD ici DD ici qui va prendre les auto-attaques de Viper la bonne fissure de Yaomé un tout petit peu tard mais ça va permettre de sauver Lin qui était en train de se battre avec Faith et qui a vu toute l'équipe de ASJ revenir donc plutôt une bonne fissure de la part de Yaomé il n'y a aucun big dagger on espère du côté de j'ai envie de dire du côté de la Chine non c'est les deux équipes sont chinoises mais du côté d'LGD des fans LGD on espère que Hurshaker va nous faire un bon Echo Slam bon en ce temps là on est dans les bois du côté de IG on est bien on est regroupés pourquoi on est regroupés ? parce qu'on sait qu'on domine et que LGD ne peut pas sortir et si jamais il y a quelqu'un qui sort il faut être nombreux pour pouvoir le faire tomber rapidement et gagner un avantage et c'est Faith maintenant qui se transforme petit à petit Alchemist est en train de sortir de son cocon et de se transformer en Kari un magnifique papillon pour l'instant il a une blind dagger ça a fait la différence dans le match d'avant ça a permis de débuter le combat sur GDC après la bulle de Void de Void qui avait été un petit peu raté on a détruit la tour en top de la Port de Razor c'est une maigre consolation ce n'est que la deuxième tour de la part d'LGD qui vient de tomber c'est là on voit la difficulté d'LGD de trouver des espaces on va enlever les wards on a une gemme sur Mirala Mirala joué par Schwann Schwann joueur support de cette équipe Invictus Gaming et dans 40 secondes on va retrouver Big Daily Roshan mon cas quel drôle de coup de cheveux on dirait un Warhammer pour ceux qui connaissent Warhammer ferrari qui attend patiemment Roshan et Roshan qui va revenir dans les secondes à venir Pouit ! et voilà ! Haro Schwann qui va sonder Schwann qui va savoir que Roshan est là il ne peut pas y aller tout seul il faut faire arrive faire avec un récupère la game sceptre à l'instant ça va faire un ulti beaucoup plus puissant du côté de LGD on va tenter une rotation on est 3 en top on a le combo en top pour pouvoir utiliser un mystique flair mais Faith il a une Big Dagger il vient de s'en aller et du coup du côté de LGD on va se rentrer tranquillement à la maison mystique flair maintenant qui fait mille de dégâts sur la personne LGD vont prendre Roshan Petite anecdote sur Roshan pendant cette internationale 4 Val va désactiver les sons de Roshan parce qu'il y avait une possibilité que les sons passent au travers de l'aquarium dans lequel les joueurs sont en fait ils sont dans une espèce de boîte insonorisée mais apparemment les grosses basses des sons très graves très vous voyez les basses tout simplement de Roshan pouvait être entendu être ressenti dans les vibrations quand on a enlevé les sons et ça a touché DDC mais très très loin et Faith il va quand même y aller il va mettre un petit acid spray ils ont déjà été obligés d'utiliser le mécanisme du côté de LGD pour sauver DDC en cas de démarrage de combat du côté de LGD allez l'ulti sur Lin Laro qui va voler Faith qui va y aller qui va mettre un cocktail dans la face à Rabbit le X-Mas The Boss sur Faith mais Faith il a déjà un mic habillé et le bonne bulle très bonne bulle de la part de WF il a attrapé 4 héros et pendant ce temps là Viper il va faire tomber DDC DDC il est tombé il n'y aura pas de missile Flair Lin il est déjà très très bas en vie ils vont envoyer dans les air Faith Faith qui va prendre un bateau et qui continue à prendre très très cher mais il a suffisamment mis pour s'en sortir ils ont fait tomber DDC ils ont failli faire tomber Konka et ils ont perdu personne Laro qui va pas connecter non non elle est complètement dans le vide celle là Ferrari qui retourne Ferrari qui n'a plus le BKB il a utilisé BKB juste avant Yaoh avec Cure Shaker qui a mis une fissure dans le table pour ralentir un bon stun de la part de Yaoh mais ça va pas suffire Dragon Tail la Force Staff pour sortir Viper de là Laro qui va connecter avec personne ou alors il va peut-être connecter avec Rabbit ils sont sur le reculoir IG ils ont pas pris trop de risques pourtant ils ont plongé derrière la tour ils ont pris des risques en fait ils ont pas pris trop de risques parce qu'ils ont juste envoyé Face et ils les ont faire sortir et des Force Staff et très bon très bonne Vinegar il a attendu que X marks the spot s'enlève et die et là il va y avoir le contre WIWF il va y aller WIWF il a de nouveau la bulle pourquoi ? parce qu'il a gagné l'Inceptor il va tout mettre sur Rabid Rabid qui prend la Defining Blast qui prend la météore qui va tomber sur les auto attaques de Viper et derrière WIWF il va faire beaucoup de dégâts sur WIWF il va devoir s'écarter le cocktail qui va finir Kunkka en haut de la colline c'est un cocktail intelligent c'est un cocktail qui a suivi Kunkka et ils vont faire tomber la tour ils devraient faire tomber les rats qu'ils peuvent plus défendre Yao qui va faire une fissure l'Echo Slam a été utilisé du côté Odershaker mais ça n'a pas été suffisant ils sont beaucoup trop résistants avec Alchemist avec Viper ils vont faire tomber cette tour et ils vont faire une rotation tout de suite en bas avec Face qui est déjà parti l'Arcane Ball pour faire tomber un Forge Feuillet mais ça ne sera pas suffisant les Nekomik dans une sonde de retour on a un BKB qui vient d'être acheté sur Void ça veut dire qu'au prochain combat ça va être compliqué de le faire tomber l'Arcane Ball qui ne va pas connecter ils ont fait tomber la tour et derrière il faut tenter quelque chose de la part de LJ10 ils veulent en revenir dans ce match le cocktail qui va se lancer sur Lin Lin qui est complètement à l'arrêt il va prendre l'Ulti de la part de Ferrari Ferrari qui a pris le Silence mais qui va aussi avoir le droit au mécanisme puisque c'est lui qui porte le mécanisme il va revenir à moitié de vie et continuer à régénérer de toute façon il avait la Aegis donc même s'il mourrait pas de problème le Sun Strike qui est tombé juste à côté de DC DC qui n'avait pas bougé serein ou inconscient serein ou inconscient à vous de décider et c'est GG de la part de la GD c'est bien c'est mature ils ont perdu la deuxième rack ils disent voilà c'est fini on ne peut pas revenir on ne va pas faire traîner ça plus que nécessaire Invictus Gaming Victory Bien joué on a retrouvé Invictus Gaming avec une exécution en équipe beaucoup mieux beaucoup plus beaucoup plus fluide de la part d'Invitus Gaming alors que du côté de l'GD ça a été complètement l'inverse c'était complètement l'inverse du premier match pas de fluidité du côté de l'GD pas de combo Linn un peu abandonné à lui-même Kunkka inutile enfin pas très très utile 8 à 6 quand même c'est vrai mais quand on met un même si c'est un support alors on met un force staff sur Kunkka donc ça veut dire Kunkka support ok on met une bling d'ailleurs sur Shaker donc on se dit bon bah Shaker ça va être un héros principal finalement on lui met aussi un force staff bon bah on se dit bon bah et du coup les autres héros non plus faisaient pas de dégâts Dragon Knight faisait pas de dégâts Shaker faisait pas de dégâts Skyrimage a fait finalement lui le plus de dégâts grâce au Mystic Flare mais c'était pas non plus une fois que le Mystic Flare est fini bon bah on fait plus rien quoi donc on va tuer une personne pendant un combat par équipe mais on va pas faire beaucoup plus du coup même si on perdait XY même si on perdait Viper il restait 4 héros bien en forme du côté de IG qui faisait finalement pas mal de dégâts puisqu'il y avait Void il y avait Viper il y avait Invocure il y avait Alchemist Alchemist à la fin qui faisait quand même plutôt pas mal son boulot et finalement Invictus Gaming qui égalise dans cette série un partout c'est la balle de match on va suivre la balle de match dans quelques instants vous êtes sur comme des francs on va suivre la balle de match entre Invictus Gaming et IG merci de nous avoir suivi à tout de suite salut salut